Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème qui a vraiment la puissance de changer, transformer la vie de toute personne. Et peut-être que tu es venu ici avec des poids, des difficultés, des préoccupations. Et la solution, elle est toute simple. La solution, c'est rencontrer Dieu. Parce que lorsque tu rencontres ton créateur, ta vie change. Lorsque tu te laisses rencontrer par lui, lui qui t'a créé, qui te connaît parfaitement, est capable de te donner bien plus que ce que tu peux penser ou imaginer. Notre problème, c'est que très souvent, nous nous fermons à Dieu. Pourquoi ? Parce que l'ennemi sème des doutes. Et nous avons de la difficulté à vraiment nous ouvrir pleinement à Dieu pour le laisser agir dans nos vies. C'est très facile de nous rendre compte qu'on avait de la difficulté. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes oeuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Parce que je vais vers le Père. Et donc Jésus nous présente une vie chrétienne avec la même puissance qu'il avait lui. Et lui se propose comme modèle de la vie chrétienne, et non pas comme quelque chose d'irréalisable. Et c'est important pour nous de comprendre que lorsque Jésus a vécu sur cette terre, il a vécu comme toi et moi. Il a renoncé à tous ses privilèges. Et donc oui, il était Dieu, mais il a vécu comme un homme. Et il a eu besoin de cette relation avec le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre ce que Dieu le Père voulait dans sa vie. Voilà pourquoi Jésus, tous les matins, il se levait de bon matin pour aller prier. La prière, c'est quoi ? C'est une relation avec Dieu, entre la personne humaine et Dieu. Et Jésus avait besoin de prier pour rencontrer le Père. Et consacrer sa vie à la prière, à rencontrer Dieu, pour être rempli du Saint-Esprit et ensuite pouvoir faire l'œuvre du Père. Et Jésus dit, moi je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Très souvent, on se dit, Jésus c'était facile, il était Dieu, donc il pouvait faire des miracles. Non ! Jésus n'a jamais fait un miracle par lui-même. Vous vous rappelez les tentations dans le désert ? Le diable l'a trompté à faire des miracles juste pour satisfaire ses progrès. Et Jésus, non, n'est pas tombé dans la tentation. Jésus dit, je ne fais rien par moi-même. Jésus vivait en communion avec le Père. Et son secret, c'est que tous les jours, il cherchait le Père et il cherchait à adorer le Père. L'adoration, c'est le secret. Nous pouvons rencontrer Dieu dans l'adoration. Mais c'est quoi l'adoration ? Moi, je me rappelle un jour, j'avais 18 ans, on s'était levé très tôt le matin pour aller en montagne. Et puis, le soleil n'était pas encore levé. et donc, on arrivait à une certaine hauteur pour voir le lever du soleil sur les Alpes. Et à un certain moment, le soleil commence à poindre. Et donc là, ça se fait toujours plus jour, plus toujours plus jour, toujours plus jour. Et au moment, le soleil sort derrière l'horizon. c'était une splendeur. Quelque chose a resté bouche bée. On était là devant ce soleil qui sortait de l'horizon, qui se levait. On l'admirait. Waouh ! Adorer, c'est admirer Dieu. Te trouver devant lui et te rendre compte qu'il est merveilleux, qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est... Et nous sommes créés pour adorer Dieu. Et lorsque je l'adore, je fais ce pour quoi j'ai été créé. Et voilà pourquoi ma vie devient toujours plus pleine de joie, d'enthousiasme, lorsque je deviens un adorateur. Et ça fait du bien, par exemple, de voir un beau coucher de soleil en beau lever de soleil, quelque chose, les merveilles de la nature. Mais les merveilles de la nature sont juste un clin d'œil de Dieu pour nous dire, mais moi je suis bien plus grand, c'est moi qui ai créé cela. Et Dieu nous enseigne comment l'adorer, dans sa parole. Voilà pourquoi nous allons prendre la Bible. J'espère que cette fois vous avez tous pris la Bible. dans toutes les rencontres que nous faisons, le centre, c'est la parole de Dieu. Et c'est fondamental d'avoir notre Bible personnelle. Le pape François distribue des Bibles. Pourquoi ? Parce qu'il se rend compte que nous, catholiques, on a un problème pendant 500 ans. On a réservé les Bibles aux prêtres et aux bonnes sœurs. Et donc, on vit de cette habitude, même si l'Église, ça fait 50 ans qu'elle nous dit, la parole de Dieu, c'est le fondement de la vie chrétienne. Ça doit être le fondement de la vie de chaque chrétien. Mais c'est difficile à changer les habitudes. Et voilà pourquoi dans toutes nos rencontres, on prend la Bible et on la lit. Comme ça, vous pouvez lire ce que le Seigneur dit dans ta Bible. et ensuite, tu peux te rappeler ce que tu as lu. Et donc, il y a un psaume, c'est le psaume numéro 100 qui se trouve, il y a 150 psaumes et le premier psaume, c'est une invitation à lire la parole de Dieu. Le psaume 100, c'est un appel à la louange. Et donc, dans ce psaume, Dieu nous invite à louer et nous enseigne comment le louer, nous enseigne comment entrer dans sa présence. Et ce psaume dit, acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louanges. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. Il est bon, Yahvé, éternel est son amour et d'âge en âge sa vérité. Amen. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne dans ce psaume ? D'abord, il nous enseigne du verset 1 au verset 3 comment nous présenter devant le Seigneur. Comment est-ce que tu te présentes ? C'est clair que, par exemple, si tu vas rencontrer une personnalité, je ne sais pas, le président de la Confédération, en Suisse, tu vas t'habiller de façon un peu différente, tu vas peut-être te comporter d'une façon spéciale. Si tu vas rencontrer le pape, je suis sûr que tu ne vas pas lui dire « Salut ! » Chaque personne qu'on rencontre, on a un certain type de relation et Dieu nous enseigne comment avoir une relation avec lui. et là, il nous enseigne comment nous présenter devant lui. C'est quand même chouette, comme ça, toi, tu sais comment faire lorsque tu vas te présenter devant Dieu. Et lui, il ne dit pas « Lamente-toi, demande-moi plein de choses, tout ce que tu veux » et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il dit ? La première chose, acclamez le Seigneur toute la terre. Ça veut dire quoi, acclamez ? Acclamez, ça veut dire avec notre voix élever le nom de quelqu'un. Par exemple, on acclame, on peut acclamer quelqu'un qui a fait un bon discours et qu'est-ce qu'on dit ? Bravo ! Donc, nous, on n'est pas habitués à dire bravo au Seigneur mais lui, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est venu du ciel sur la terre, il est mort pour tes péchés et donc, on peut l'acclamer et lui dire Seigneur Jésus, bravo ! Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait en mourant pour nous sur la croix. Acclamer, c'est ouvrir ta bouche et l'acclamer, acclamer le Seigneur. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Faites un sourire. Nous, on a été, on nous enseignait à servir le Seigneur dans la tristesse. C'est une chose terrible. Il y a beaucoup d'attitudes qu'on nous enseignait qu'il fallait avoir dans l'église qui sont le contraire de ce que Dieu nous dit. Exactement le contraire. Il semble que l'ennemi a réussi à bloquer la grâce de Dieu à travers plein de façons. Mais ce qui est important c'est d'aller à Dieu, de lui demander mais toi, qu'est-ce que tu veux quand je viens à ta présence ? Et lui dit acclamez, acclamez-moi. C'est clair. Nous, on est habitué à acclamer des personnes humaines. Mais ton Dieu, c'est les personnes humaines ou bien c'est Dieu ? Si tu acclames plus les personnes humaines, c'est clair que ton Dieu, c'est une personne humaine. C'est inutile de dire si ma révérence, mon admiration de Dieu est minime mais beaucoup plus à mon admiration je ne sais pas de l'équipe de foot ou de l'équipe de hockey ou bien de la fanfare. Ok, ton Dieu, ce n'est pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ni Jésus-Christ. Et on peut remplacer Dieu par plein de choses. Ce n'est pas que Dieu nous dit de ne pas acclamer des personnes humaines mais il nous dit de le mettre à la première place. et comment on révère quelqu'un en l'acclamant ? C'est une façon normale, humaine. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un révérer quelque... Je ne sais pas, tu vas devant une personne humaine que tu aimes et tu essaies de communiquer avec des pensées. Malheureusement, nous, on vient d'une spiritualité qui est née avec René Descartes. Je pense, donc je suis. Donc, René Descartes a mis en doute tous nos sens et donc, la seule chose qui était possible, selon lui, de connaître, c'est à travers la pensée. On prend ça dans la théologie et donc, la seule façon d'avoir une relation avec Dieu, c'est avec tes pensées et on élimine le corps et ça, ça a été la tragédie pour l'Église et une tragédie, pourquoi ? Parce qu'on a éliminé ce qu'on est et on prétend être des anges. Mais moi, je veux te dire une chose, tu n'es pas un ange. Tu peux dire à la personne à côté de toi, tu n'es pas un ange. C'est tout simple, tu n'es pas un ange. Pourquoi je dis ça ? Parce que les anges communiquent avec la pure pensée. nous pas. Non, on n'arrive pas à communiquer avec la pure pensée. C'est clair que Dieu réussit à lire tes pensées mais quand tu essayes d'avoir une relation avec lui seulement avec tes pensées, c'est très difficile de te rendre compte que tu as une relation avec lui. Pourquoi ? Parce que tu as éliminé ce que tu es. Nous, nous sommes des esprits incarnés, un esprit dans un corps et le corps, ton corps est un don de Dieu. Ton corps n'est pas quelque chose de mauvais, ton corps n'est pas la prison de l'âme comme on enseigne dans le yoga, dans les religions orientales, comme Platon enseignait. Non, ça, ce n'est pas du christianisme. Le christianisme, Jésus est venu nous dire que notre corps est digne. Et la preuve que notre corps est digne, c'est que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous croyons qu'à la fin des temps, nous allons ressusciter et vivre avec un corps pour toujours. Amen. Et donc, notre corps est fondamental dans notre vie, aussi dans notre relation avec Dieu. Et voilà pourquoi, dans la parole, et si vous allez lire la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu nous enseigne à avoir une relation avec lui en utilisant notre corps. Acclamer le Seigneur. Comment tu fais pour acclamer en silence ? Je ne sais pas, peut-être qu'on peut s'imaginer beaucoup de choses, mais en fait, ça a créé beaucoup de chrétiens frustrés, de chrétiens qui pensent que Dieu est inatténable, qu'on ne peut pas entendre Dieu, qu'on ne peut pas avoir une relation réelle avec Dieu. Et non, on peut avoir une relation réelle, tu peux entendre Dieu te parler, lui veut que nous apprenons à écouter sa voix et avoir une relation réelle avec lui. Et donc, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Amen. Voilà pourquoi nous sommes venus à lui avec des chants de joie pour nous réjouir. Et moi, j'aimerais bien avoir un orchestre, des musiciens. Comme je n'ai pas de musicien, je fais de la musique avec un petit instrument comme ça. Mais je suis en train de prier que le Seigneur m'envoie à des musiciens. Pourquoi ? Parce que plus on peut célébrer le Seigneur avec des chants de la musique, plus nous offrons l'expérience de sa présence. Amen. Et donc, comment nous présenter au Seigneur en l'acclamant dans l'allégresse avec des chants de joie. On peut le répéter. En l'acclamant dans l'allégresse avec des chants de joie. Et donc, ça c'est la première chose que le Seigneur nous dit comment nous présenter devant le Seigneur. Et ensuite, il nous enseigne comment entrer dans sa présence. Et donc, venez à ses portiques en rendant grâce. Donc, venez dans sa présence. Comment ? En rendant grâce. En remerciant Dieu pour tout. Amen. Et ça, c'est le secret. C'est le secret qui a changé ma vie, qui m'a donné de rencontrer Jésus ressuscité. J'ai commencé à le remercier même si je ne le connaissais pas. J'ai commencé à le remercier dans la foi en disant Seigneur Jésus, moi, je te remercie, je ne te connais pas, mais je te remercie pour le beau soleil d'aujourd'hui, je te remercie pour la voiture que je conduis, je te remercie pour le train que je peux prendre, je te remercie pour mes jambes, je peux marcher, je te remercie pour mes pieds, je te remercie pour mes yeux. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur systématiquement. Pourquoi ? Parce que lui nous invite à venir à ses portiques en rendant grâce. Amen. Combien de fois tu remercies le Seigneur par jour ? Je ne sais pas. Moi, je le remercie continuellement. Pourquoi ? Parce que en le remerciant continuellement, je suis conscient de sa présence avec moi qui m'accompagne partout. Venez, c'est par vie en chantant louange. Donc, j'entends la présence du Seigneur d'abord en rendant grâce, ensuite en chantant la louange. Je le loue pour qui il est. Amen. Et ensuite, le psaume continue en disant rendez-lui grâce. Donc, il répète ça, rendez-lui grâce. Si tu veux rentrer dans sa présence, tu as besoin de rendre grâce, de remercier. C'est clair parce que tu remercies Dieu si tu crois que lui est bon. Si tu crois que lui est à l'œuvre dans ta vie, quand tu le remercies, tu es en train de faire un acte de foi. Quand tu le lamentes, tu es en train de faire un acte de doute, d'incrédulité. Nous, on est habitué à nous lamenter. Et moi, je me plaignais toujours, toujours, toujours. Et je n'étais pas très souvent content jusqu'à ce que j'ai appris si tu veux rencontrer Dieu, il faut lui rendre grâce. Et donc, j'ai commencé à le faire. J'avais 22 ans et je n'ai plus arrêté. Amen. Et ça, c'est le secret de ma joie. Et j'ai une joie qui continue. Ça fait depuis l'âge de 22 ans, donc ça fait 27 ans que je vis dans la joie. Amen. C'est quand même pas mal. Et moi, je peux vous dire, c'est clair, il y a des moments de difficulté, mais la joie n'est jamais partie pour plus de, au pire, quelques jours, mais vraiment au pire. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est ressuscité, il est vivant, il vit en moi et je le rends grâce. Et quand je suis dans la détresse, quand je suis dans la difficulté, je redouble dans l'action de grâce. Amen. Pourquoi ? Parce que quand tu redoubles dans l'action de grâce, qu'est-ce que tu fais ? Tu entres dans la présence du Seigneur. Amen. Et donc, Dieu t'a donné l'instrument pour pouvoir entrer dans sa présence. Le remercier, le rendre grâce. Et quand je remercie le Seigneur et que je me... Parfois, tu as besoin de t'efforcer, de faire un effort, de t'obliger à le remercier. Ce n'est pas que j'ai toujours l'envie de remercier le Seigneur. Parfois, je n'ai pas du tout l'envie. Parfois, j'aurais plutôt l'envie d'aller faire quelque chose, me balader. Non, mais je dis, Seigneur, moi, je te donne ce temps et je te loue, je te bénis. Et donc, venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvient en chantant louange, rendez-lui grâce, bénissez son nom. Amen. La louange et l'action de grâce nous permettent de rester dans la présence du Seigneur, de rester dans le sanctuaire. Ce psaume, c'est un psaume que le peuple d'Israël utilisait quand ils allaient au temple. Et ce psaume enseigne comment entrer dans la présence, entrer dans le temple. et si je veux rester dans le temple du Seigneur, rester dans sa présence, j'ai besoin de deux choses, la louange et l'action de grâce. De quoi est-ce que j'ai besoin ? Louange et action de grâce. C'est tout simple. Et l'objectif, c'est d'entrer dans la présence du Seigneur, d'entrer dans le Saint des Saints, le lieu où se trouvait l'Arche de l'Alliance, le lieu de la présence. Jésus, quand il est mort sur la croix, vous vous rappelez ce qui s'est passé avec le rideau du temple qui séparait le Saint des Saints où se trouvait l'Arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il s'est fait ? Il s'est déchiré de haut en bas. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'à travers la mort de Jésus sur la croix, ce qui nous séparait de Dieu a été enlevé. En Jésus, nous avons libre accès auprès du Père. et tu peux l'adorer en esprit et en vérité. Crois-moi, dit Jésus à la Samaritaine, l'heure vient où les vrais adorateurs n'adoreront ni à Jérusalem ni sur cette montagne, mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Car le Père cherche des vrais adorateurs. Le temple du Saint-Esprit c'est notre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem, je n'ai pas besoin d'aller à Rome, je n'ai même pas besoin d'aller dans une église pour rencontrer Dieu. J'ai besoin d'accueillir Jésus en moi et lui vit en moi. Et tu deviens le temple du Saint-Esprit et tu honores Dieu en l'accueillant, en l'adorant, en le remerciant, en le louant et tu deviens là toujours plus conscient de ta présence. La nouveauté du christianisme depuis le jour de la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, il a fait sa demeure en eux et partout où ils allaient, ils portaient la présence de Dieu. Et ça, c'est la nouveauté radicale du christianisme. Dieu ne se cache pas loin de nous, il a fait sa demeure dans chaque chrétien. Et donc, j'ai besoin de prendre conscience de cela et d'honorer la présence du Seigneur en moi, comment ? En le louant et avec l'action de grâce et en le remerciant. Amen. Et plus je le loue, plus je le remercie, plus sa présence en moi va grandir et va se manifester puissamment. et alors, ce que Jésus a dit va se réaliser. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Amen. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'adoration ? La parole adoration en grec, c'est proskuneo, qui signifie prostrer sur le sol, au pied de quelqu'un. Les apôtres se prostrèrent devant Jésus pour l'adorer. Vous savez que les juifs refusaient de s'incliner devant les autres rois parce que le seul roi qu'ils avaient c'était le Seigneur. Les premiers chrétiens refusaient de s'incliner devant l'empereur, de sacrifier à l'empereur. Pourquoi ? Parce que ils avaient décidé d'adorer Dieu et Dieu seul. L'adoration, c'est quoi ? Ça signifie quoi ce geste de s'incliner ? D'abord, c'est se donner complètement au Seigneur. Quand vous êtes prosterné par terre, vous êtes complètement soumis. et donc l'adoration, c'est me soumettre, me donner pleinement à Dieu avec confiance parce que je sais qu'il est mon Père et je lui donne complètement ma vie et je lui dis à Seigneur, fais de moi ce que toi, tu désires. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, Père, j'accepte tout. Je veux seulement faire ta volonté. l'adoration, c'est être dans la présence du Seigneur et en Jésus-Christ, nous pouvons vraiment entrer dans la présence du Père, nous dit Saint Paul parce que Jésus a détruit le mur de séparation qu'il y avait entre nous et Dieu et il a uni Dieu à l'homme pour toujours. Jésus s'est fait homme pour nous unir à la divinité pour toujours. Et il vient faire sa demeure en nous et nous pouvons vivre dans sa présence. C'est la chose la plus extraordinaire. Vous savez, les églises, les premiers chrétiens ne se réunissaient pas dans les églises, ils se réunissaient où ? Dans les maisons. Pourquoi on a commencé à se réunir dans les églises ? Parce qu'il y avait besoin d'un lieu où réunir les nombreux chrétiens parce qu'au moment où le christianisme est devenu religion d'état, tout le monde était obligé de se convertir et donc comment faire pour réunir 500 ou 1000 chrétiens dans une maison ? Impossible ! Et donc, on a commencé à utiliser les basiliques. Vous savez ce que c'était les basiliques ? C'était les places de marché. On faisait le marché dans les basiliques. Et donc, les lieux de marché ont été transformés en lieu de rencontres, en lieu de culte. Mais, c'est pas que Dieu se cache dans l'église. Dieu veut faire sa demeure en toi et alors, tu peux le porter partout où tu vas. Et tu peux l'adorer partout où tu es. Amen. Donc, très souvent, notre conception de l'adoration, elle a été, alors, il y a une forme d'adoration qui s'appelle l'adoration eucharistique, qui est une forme d'adoration extraordinaire devant le Saint Sacrement, mais c'est pas la seule forme d'adoration qui existe. Sinon, tous les autres, ceux qui sont pas catholiques, n'adoreraient pas Dieu. Même les orthodoxes ne font pas l'adoration eucharistique. Les protestants ne font pas l'adoration eucharistique. Les Melkites, les... Et, c'est une forme d'adoration qui est née dans l'église catholique durant la contre-réforme. et donc, les protestants donnaient la Bible, l'église catholique, les Sacrement et l'adoration eucharistique. C'est une forme qui est très belle, extraordinaire, mais c'est pas la seule forme. Et malheureusement, généralement, dans l'église catholique, on pense adoration, c'est l'adoration eucharistique. Donc, pour adorer, il faut aller devant l'eucharistie. Et donc, on a enlevé au peuple de Dieu la conscience de la présence vivante de Jésus en nous. Et donc, Jésus, il est là, dans l'église. Alors, si je veux le rencontrer, il faut que j'aille dans l'église. Mais les problèmes, où est-ce que tu les as ? Dans l'église ou à la maison ? Où est-ce que tu as besoin de Dieu ? Dans l'église ou à la maison ? Et cette spiritualité qui, pour rencontrer Dieu, il faut aller à l'église, a créé une division entre la vie normale où je ne sais pas comment rencontrer Dieu, je n'ai aucune idée comment intégrer Dieu à ma vie, mais alors, zut, maintenant, j'ai tellement de problèmes, alors je cours à l'église. Ah, là, je me sens bien, je suis devant Dieu. on se dit, il faut retourner à la maison, mais zut, alors là, j'ai plein de problèmes. Ça, ce n'est pas une spiritualité saine. Et malheureusement, très souvent, on nous enseigne comme ça, mais Dieu, alors, qui d'entre vous a reçu l'Eucharistie cette année ? Lève la main. Tu as fait la... Lève la main si tu as reçu l'Eucharistie. C'est... Non, il y a des personnes qui ne peuvent pas reçoire l'Eucharistie pour une raison ou pour une autre. Si tu as reçu l'Eucharistie, Jésus est venu faire sa demeure en toi. Et alors, où est-ce qu'il vit ? Est-ce qu'il... Alors, à peine tu sors de l'église, lui, il reste dans l'église et il ne vient pas avec toi. Non, mais très souvent, on a des... Non. il vient avec toi. Tu l'as pris et il t'accompagne et notre corps est un temple du Saint-Esprit. Nous avons besoin de prendre conscience de cela. Adorer, c'est rentrer dans la présence du Seigneur et je peux le faire partout où je vais. L'adoration, c'est une réponse de l'homme qui reconnaît la présence vivante du Seigneur. et lorsque je reconnais la présence vivante du Seigneur, je me rends compte que je ne suis rien devant lui. Je me rends compte que lui, il est tout puissant, qu'il est amour et que je ne mérite pas du tout d'être dans sa présence. Mais je me rends compte qu'il m'aime tellement qu'il va m'accueillir dans sa présence. Et on voit une expérience d'adoration extraordinaire dans le livre d'Isaïe. Je vous invite à prendre Isaïe chapitre 6 verset 1 à 8. Isaïe chapitre 6 verset 1 à 8. C'est Isaïe qui a une révélation, une vision. C'est la vocation d'Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne remplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. ayant chacun six ailes. Deux pour se couvrir la face. Deux pour se couvrir les pieds. Deux pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ses paroles. Saint, saint, saint et Yahvé Sabaoth. Sa gloire remplit toute la terre. Où est-ce qu'on répète cette prière durant la messe, durant l'Eucharistie ? Pourquoi ? Pour nous unir à la liturgie dans le ciel. Et vous noterez ils se criaient l'un à l'autre. Ils ne se chuchotaient pas. Ils ne se communiquaient pas en pensée l'un à l'autre. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, saint, saint et le Seigneur Sabaoth. Sa gloire emplit toute la terre. Et les montants des portes vibraient au bruit de ses cris. vous imaginez la liturgie dans le ciel elle est bruyante. Moi j'aimerais avoir des liturgies un peu plus bruyantes. Pourquoi ? Parce que sur la terre la liturgie doit nous préparer à la liturgie du ciel. et donc n'en déplaise à René Descartes son point philosophique de départ malheureusement est entré dans l'église et dans la théologie mais ça n'a rien à voir avec Dieu c'est une idée humaine et une idée humaine qui n'aide pas du tout à entrer dans la présence de Dieu. Alors les montants des portes vibraient au bruit de ses cris et le temple était plein de fumée alors je dis malheureusement je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi Yahvé Sabaoth lorsque tu rentres dans la présence du Seigneur tu te rends compte que tu n'es rien devant Dieu et Isaïe se dit mais malheureusement moi j'ai vu Dieu et lui se rend compte mais je ne mérite pas d'être ici moi je suis pêcheur et l'un des séraphins vola vers moi tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pincettes sur l'autel il m'en touche à la bouche et dit voici ceci a touché tes lèvres ta faute est effacée ton péché est pardonné waouh lorsque je rentre dans la présence du Seigneur lui vient me libérer de mon péché et de mes fautes Amen si tu as besoin d'une solution à tes péchés cherche le Seigneur c'est lui et lui seul qui peut te libérer et il te libère dans l'adoration comme il l'a libéré à Isaïe et quand j'adore à un certain moment j'ai même plus des paroles parce que je reste ébahi devant Dieu l'adoration me rend conscient que je suis un pécheur et que Dieu est saint mais aussi dans l'adoration Dieu vient me purifier purifier mon corps et me rendre capable de rester de vivre en sa présence adorer c'est aussi donner le contrôle de ta vie au Seigneur je lui donne tout où tu désires que j'aille Seigneur j'irai montre-moi ce que je dois faire guide-moi et plus tu adores le Seigneur plus ton orgueil s'en va le problème de beaucoup de personnes c'est l'orgueil ou vouloir faire toujours selon ce que moi je dis Dieu a un plan qui est pour ta vie qui est bien meilleur que le tien tu peux le dire à la personne à côté de toi Dieu a un plan pour ta vie qui est bien meilleur que le tien et le secret du bonheur c'est faire ce que Dieu désire que tu fasses et donc dans l'adoration je donne le contrôle de ma vie au Seigneur je me donne à lui pour entrer toujours plus dans son plan d'amour et lui me purifie enlève mon orgueil enlève à tous mes doutes adorer c'est aussi m'offrir mon corps mes sentiments tout mon être au Seigneur me consacrer à lui pleinement l'adoration c'est la louange la plus haute et la plus pure qu'une personne humaine puisse avoir et donc nous avons vu que l'adoration a différents différents aspects le premier c'est se donner complètement à Dieu le Père entrer dans sa présence répondre au Seigneur lorsque je me rends compte qu'il est là lui donner le contrôle de toute ma vie m'offrir tout ce que je suis mon corps mon âme mon esprit mes sentiments tout mon être me consacrer à lui et alors alors lui peut commencer à faire son oeuvre en moi et lorsque j'adore Dieu alors rien n'est impossible plus rien n'est impossible lorsque je l'adore vraiment pourquoi ? parce que je me mets en communion avec lui en syntonie avec son plan et je lui permets de prendre contrôle de ma vie et d'agir à travers moi il y a une ce qu'on peut dire une dynamique de l'adoration lorsque la louange s'élève vers Dieu la présence de Dieu descend sur nous et je peux commencer à l'adorer on va faire de nouveau ça lorsque la louange s'élève vers Dieu la présence de Dieu descend sur nous et nous pouvons l'adorer j'adore Dieu lorsque je lui permets d'entrer dans ma vie de descendre dans ma vie et adorer Dieu en esprit en vérité c'est une chose extraordinaire ça lui permet ça lui permet à Dieu d'agir comme lui désire il y a une différence entre la louange et l'adoration la louange comme je vous l'ai dit lorsque la louange s'élève vers Dieu la présence de Dieu descend dans nos vies donc la louange attire la présence de Dieu dans le psaume 22 il est écrit le Seigneur habite au milieu des louanges de son peuple si tu veux que Dieu habite dans ta maison loue Dieu dans ta maison si tu veux que Dieu habite en toi loue Dieu partout où tu vas et lui habite en toi dans l'adoration c'est la puissance de Dieu qui commence à se manifester dans l'adoration il y a la guérison les libérations et une église qui adore réellement attire les gens et les gens sont attirés attirés parce que tu ressens la présence du Seigneur tu sais qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer la louange je loue Dieu pour lui rendre gloire j'adore Dieu pour rester dans sa présence la louange me prépare à l'union avec Dieu alors que l'adoration c'est une union avec Dieu fusion avec le Saint Esprit qui vient habiter dans notre esprit et dans l'adoration je permets à Dieu de prendre place en moi vous savez Saint Augustin dit tu nous as créé pour toi Seigneur et notre coeur est son paix jusqu'à ce qu'il repose en toi et reposer en Dieu c'est l'adorer lui permettre de faire sa demeure en moi de vivre en moi la louange elle est comment on appelle ça bruyante pour louer le Seigneur tu dois ouvrir ta bouche et le louer l'acclamer de tout encore avec des chants et si vous regardez les liturgies d'Israël de consacration du temple c'était avec des trompettes les instruments les tambourins et avec des chants des acclamations très très bruyantes ensuite si vous voulez voir ce qui se passe dans le ciel moi je vous invite à lire le livre de l'apocalypse et tous les passages qui parlent de l'adoration dans le ciel ça va vous surprendre mais le silence il y a juste une fois il se fait un grand silence mais chaque fois qu'il y a l'adoration c'est avec des cris avec des bruits c'est bruyant l'adoration par contre elle est silencieuse pourquoi parce que lorsque Dieu arrive tu n'as plus aucune parole à lui dire c'est comme je vous ai dit au début tu te trouves devant le soleil qui se lève moi je me rappelle cette expérience on était avec mes amis et contents on parlait mais quand le soleil s'est levé on est resté bouche bête tu admires et l'adoration c'est une admiration de Dieu je l'admire je ne vais pas crier dans l'adoration pour faire une comparaison la louange c'est comme nager et tu nages tu fais du crawl dans la piscine l'adoration tu plonges et tu te laisses aller sous l'eau et l'adoration est silencieuse parce que Dieu est arrivé tu n'as plus rien à dire tu l'admire et lorsque pour me préparer à l'adoration j'ai besoin de le louer de tout mon corps c'est clair parce que lorsque la louange s'élève vers le Seigneur la présence de Dieu descend dans nos corps alors maintenant on va faire une expérience de louange et d'adoration pour demander au Seigneur sa présence qu'il vienne nous visiter et on va chanter un chant de louange qu'on a déjà chanté je sais le chant numéro 22 Jésus vit en moi et après avoir chanté ce chant de louange on va faire un chant d'adoration et en terminant le chant d'adoration on va essayer de nous ouvrir au Seigneur au Saint-Esprit et de nous ouvrir au don du chant en langue je vais vous expliquer comment on va le faire parce que peut-être qu'il y a des personnes entre vous parmi vous qui n'ont jamais chanté en langue alors chanter en langue c'est quoi c'est donner ma bouche au Saint-Esprit pour qu'il puisse chanter en moi et et c'est un don dont Saint-Paul parle et lui il dit moi je je prie en langue plus que vous tous quand il écrit au Corinthien il dit qui prie en langue édifie sa vie de foi qui prie en langue parle à Dieu et il lui dit nous nous ne savons pas comment prier voilà pourquoi le Saint-Esprit intervient en nous avec des gémissements ineffables et le Saint-Esprit qui connaît les désirs de Dieu prie en nous selon les désirs de Dieu voilà pourquoi le don des langues est un don extraordinaire chanter en langue c'est ce qui nous permet d'entrer dans ce don comment on le fait pour commencer simplement en chantant la mélodie qui vient et avec simplement la parole la voyelle maintenant je vous invite tous à ouvrir votre bouche et à chanter j'entends rien et donc c'est possible de le faire plus fort parce que très souvent on a un peu alors moi je vous invite à chanter de tout votre coeur avec la mélodie qui va vous venir le Saint-Esprit c'est le chef d'orchestre c'est pas moi le chef d'orchestre et donc le chef le Saint-Esprit donne à chacun une mélodie et et lorsque l'église chante en langue ça devient un merveilleux orchestre pour le Seigneur alors on va faire de nouveau un essai de chant pour le Seigneur pour le Seigneur